1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà comment on passe une BMW série 2 Active Tourer à une BMW série 2 Grand Tourer Ceci dit c'est un petit peu rédicteur de résumer les différences à ça Parce que les ingénieurs de BMW ont quand même pas mal bossé Pour arriver à loger cette place dans la BMW série 2 Grand Tourer Les ingénieurs de BMW ont augmenté la voiture de 21 cm par rapport à l'Active Tourer 11 pour l'empattement, 10 pour le porte-à-faux Ce qui permet de loger sans aucun problème un adolescent Par contre, pour un adulte, c'est un petit peu moins confortable Et on réservera ce genre de position et ce genre d'emplacement à des trajets relativement courts C'est la version 2 litres 4 cylindres diesel nouvelle génération que l'on essaie aujourd'hui Ce moteur développe 190 chevaux Et il permet aux Grand Tourer équipés de la boîte automatique du rapport Et de la transmission intégrale X-Drive de passer de 0 à 100 en 7,8 secondes D'atteindre sur les autoroutes allemandes ou sur un circuit de 118 km heure Et il vous permettra de voyager très tranquillement dans tout le confort avec 7 personnes à bord Y compris si vous avez des trajets autoroutiers Comme c'est le cas maintenant dans le cadre de notre test La BMW série 2 Grand Tourer reçoit un grand nombre d'équipements de sécurité On ne va pas tous vous les citer, on va vous donner quelques exemples On a l'appel d'urgence intelligent de série L'avertisseur de risque de collision avec fonction de freinage de série Le régulateur de vitesse actif avec fonction stop and go Et puis l'avertisseur de franchissement de ligne Et enfin, un dernier équipement qu'on aime bien au sein de la rédaction du blog BMW C'est le head-up display Qui affiche la limitation de vitesse en vigueur sur la route sur laquelle vous vous trouvez Mais aussi la vitesse que vous avez sélectionnée sur votre régulateur Et lorsque, comme dans le cas présent, une voiture déboîte devant vous Et que le régulateur intervient pour maintenir une certaine distance de sécurité Et bien la vitesse de la voiture qui se trouve devant vous Pour terminer cet essai, on va parler un petit peu d'argent Sachez qu'il existe une version 2.14 D première Entrée de gamme de la série 2 Grand Tourer à 29 200 euros Pour avoir le plaisir de conduire un 220 D équipé comme le nôtre Il faut compter entre 46 et 48 000 euros Et que si cette somme vous paraît trop importante Vous pouvez toujours recourir à une LOA Qui chez BMW va vous offrir des loyers très bien placés Et sans doute que ça vous permettra de boucler votre budget pour votre achat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada